On est sur une formation d'initiateur escalade qui a lieu sur les falaises du bord de Seine. L'objectif c'est d'encadrer, de former toutes les personnes qui ont déjà un initiateur SAE et de les amener vers ce deuxième niveau d'initiateur et avoir les prorogatifs pour pouvoir encadrer en falaises. Un deuxième niveau de pratique qui va jusqu'au passeport bleu, donc un niveau de pratique de 6B en falaises. Je suis ici parce que je fais la formation initiateur SNE, tout simplement parce que dans mon club nous n'en avons pas et qu'on souhaiterait développer une activité escalade d'extérieur malgré le département qui est le département de la Somme. Donc là, la trame de ce stage d'initiateur escalade, le premier jour on fait un petit peu un bilan de l'expérience de chacun. On essaye de voir quelles sont les techniques utilisées fréquemment en termes de sécu, est-ce que les gens sont à jour dans leur pratique d'encadrant. Je suis titulaire d'un certificat de qualification professionnel animateur en structure artificielle d'escalade depuis 2018. J'accompagne des clubs franciliens dans la formation de leur public en bloc et en voie en salle, puisque mes prorogatives me limitent à la salle aujourd'hui. Pour moi, c'est une étape qui va me permettre d'accéder probablement au diplôme d'État milieu naturel. On bosse aussi sur comment prévoir une sortie naturelle sur site naturel, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la trame de « je motive mes participants, est-ce que c'est nécessaire ? » « Comment j'organise ? Comment je recrute un petit peu tout le monde ? » « Qu'est-ce que je fais en logistique ? » « Qu'est-ce que j'emmène comme matériel ? » « Comment je choisis mon secteur ? » « Qu'est-ce que je vais proposer pour que ce soit adapté ? » Et voilà, donc on voit un petit peu la sortie dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on arrive en Falaise, donc vous allez voir, c'est un petit peu différent comparé à la salle. Il n'y a pas de couleur sur les prises, donc il va falloir chercher un petit peu. Ça va être un effort qui va être un peu différent. Par contre, au niveau des règles de sécurité, c'est toujours la même chose. Les cinq temps d'assurage, même règle de communication, pour se vérifier au départ, c'est vous, vous vérifiez vous-même. Votre assureur vous vérifie et vous ne partez pas tant qu'il n'y a pas un encadrant qui vous a vérifié. Tant que vous n'avez pas le feu vert, vous ne partez pas. J'habite en région parisienne. Pourquoi je suis là ? Eh bien, pour passer Initiateur Escalade. Alors, pourquoi Initiateur Escalade ? Pour moi, c'est la suite logique de la formation Initiateur SAE que j'ai eue fin d'année dernière. Et puis, l'objectif de cette formation, c'est d'acquérir globalement deux compétences. Des compétences en sécurité, parce que c'est quand même la vocation des initiateurs. Et puis, des compétences en pédagogie, pour animer au sein du club, faire progresser les gens. Et puis, que chacun puisse prendre du plaisir en extérieur, en falaise. C'est une concrétisation quand même assez sympa de toute la grimpe qu'on peut faire toute l'année en salle. Et puis, les jours qui suivent, on va travailler un petit peu plus sur comment appliquer ça, comment mettre ça en place en falaise, comment on adapte le support, comment on l'utilise, comment on l'appréhende. Et aussi, on va voir, on va apprendre toutes les techniques de sécurité qui vont servir pour aller sécuriser un atelier, pour mettre en place des choses adaptées sans se mettre dans le rouge, pour que tout le monde puisse pratiquer correctement et que le cadre n'ait pas de soucis et ne prenne pas de risques. Du coup, là, je sécurise mon accès pour mettre des cordes en moulinette, en haut de la falaise. Attention, corps ! Je fais ce stage parce que j'ai passé l'initiateur SAE l'année dernière, parce que j'avais cette envie de partager ma passion avec d'autres. Et là, je continue sur le stage escalaire, enfin, l'initiateur qui me permet d'encadrer en falaise pour répondre à une demande dans mon club qui est le manque de stage jeune. Et on va aussi leur apprendre les techniques d'intervention nécessaires à ce genre de pratique en falaise. Qu'est-ce qu'on va faire si on a un gamin qui est bloqué ? Comment on va intervenir ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, voilà, si on a besoin d'intervenir sur des petits incidents ? Alors, après mon stage de pratique de 35 heures, je vais organiser des journées dans un premier temps, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, sur des sites vraiment à proximité du club d'Amiens, donc principalement dans l'Oise, mais aussi en Normandie, aux Andelis. Et ensuite, dans un deuxième temps, on proposera des formules week-end, donc sur une nuit, voire deux nuits, sur des sites un petit peu plus loin, notamment à Clécy, en Suisse normande, ou après, ça peut être en Bourgogne aussi, où on a déjà fait des stages auparavant. Il y a énormément de gens qui sont demandeurs, il y a énormément de pratiquants, et du coup, c'est très important qu'on arrive à avoir des formations dans ce coin de la France, parce qu'il n'y a pas que les régions de montagne où on va faire de la falaise. Ici, on en fait aussi, donc on a besoin d'avoir des personnes qui sont compétentes, il y a la demande, et du coup, c'est super intéressant qu'on puisse mettre des formations aussi ici, pour répondre à cette demande, et puis ouvrir la pratique au plus de gens possible, parce que la falaise, c'est toujours quelque chose qui est un peu exceptionnel. quand on découvre l'escalade, il faut y passer, et pour ça, on a besoin de gens formés, donc je trouve ça top qu'on puisse faire ça là. Et en plus, il fait grand beau. Puis le petit plus, c'est qu'on a le plaisir d'être hébergés tous ensemble, et puis il y a ce petit côté convivial, des rencontres, des échanges d'expériences un petit peu de chacun, vu qu'on est toute la journée ensemble, on se fait à bouffer, on discute, on a le temps de vivre ensemble, et ça permet vraiment tout un échange qui est enrichissant, autant pour eux que pour nous en tant que formateurs. Sous-titrage ST' 501